Dans le temps, on la ramassait à la période de Pâques et on en faisait une omelette. Et c'est d'où le nom « pâquerette ». Alors, on est au printemps et je vais vous présenter une petite plante qui est typique de cette période du printemps, qui est bourrée de lumière, bourrée de chaleur et qui a besoin de tout ça. Donc là, voici dans mes mains. C'est la pâquerette « Bélis Pérenis ». Je vous ai emmené ici à Taninge. Et on a en fait un superbe sommet qui est juste au-dessus là, qui est le pic du Marsoli, qui est magnifique à faire avec sa croix. Et puis, dans cette vallée glaciaire, on va avoir une belle montagne aussi qui est tout au fond là-bas, qui est le buet, qui est à plus de 3000 mètres d'altitude. Allez, je vous emmène pour la petite découverte. Voilà, donc je me situe juste devant la chartreuse de Méliens, qui est un bâtiment, en fait, une chartreuse qui a été créée en 1282. Et c'est Béatrix Dufocini qui l'a créée. Elle a été transformée au XXe siècle en orphelinat. Et il y a eu une catastrophe, en fait, il y a eu un incendie en 1967. Au tour de cette chartreuse, on va retrouver, en fait, des terrains bien plats qui sont plutôt utilisés pour des terrains, en fait, de sport. Et dans ces terrains bien plats, on va retrouver, en fait, notre petite pâquerette qui se situe juste là. Et pourquoi, en fait, on est venu là ? Parce que ces terrains qui sont bien plats, c'est des terrains qui sont tassés. On dit même qu'ils sont contusionnés. Et c'est là où on va retrouver, en fait, les pâquerettes. Alors, en même temps que j'ai ramassé mes pâquerettes, eh bien, je me suis baladée autour de la chartreuse. Et autour de cette chartreuse, on retrouve de nombreuses sculptures d'artistes différents. Et donc, c'est sympa de venir se balader par là. La pâquerette est une plante vivace que l'on va retrouver, donc, c'est plutôt sur les terrains un peu tassés. Et on va la retrouver plutôt en petite touffe. C'est une plante qui n'est pas très, très haute et qui va former une petite rosette. Donc, si on déplie la plante, eh bien, on va voir cette petite rosette basale. basale. La rosette basale, c'est ça, en fait. C'est cette partie là, vraiment, en fait, où on voit les feuilles qui sont vraiment, en fait, deux par deux au niveau de la base de la plante. La feuille part de la base de la plante. Et puis après, on va retrouver la tige de l'inflorescence et l'inflorescence au-dessus. C'est une plante aussi très fragile puisqu'elle va se refermer la nuit. Donc, la belle se referme la nuit pour se protéger, en fait, de la pluie, de la rosée et des prédateurs. La plante est une astéracée. Elle fait partie, en fait, de la famille des astéracées. Les astéracées, c'est comme le pissenlit. C'est des plantes qui ont des fleurs composées. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un bouquet de fleurs. Donc, on a les fleurs extérieures. Ce sont les pétales blancs. Et elles sont ligulées, on appelle ça, puisqu'elles sont longues et plates. Alors que les fleurs intérieures, les jaunes, elles sont tubuliformes. Elles sont en tube. Deux formes, dans une seule, entre guillemets, pâquerie de fleurs. Donc, du coup, c'est un bouquet de fleurs qu'on a devant nous. Lors de vos cueillettes sauvages, vous pouvez ramasser des feuilles et des fleurs. Et puis, les utiliser en cuisine. Vous pouvez aussi les utiliser en cosmétique. Et donc, comment on les conserve, comment on les ramasse ? Au niveau des feuilles, ramassez des petites feuilles que vous pouvez mettre dans des salades sauvages, mais mélangées à d'autres plantes parce qu'elles vont avoir un petit goût un peu amer, âcre. Et au niveau des fleurs, vous pouvez en mettre aussi dans vos salades. Quand vous les ramassez, vous pouvez les faire aussi sécher, comme ce que j'ai fait ici. Et après, vous allez les utiliser, par exemple, dans une préparation, dans une huile, un macérat huileux ou en tisane. Alors, notre petite pâquerette, elle a de nombreuses vertus. Elle va avoir des saponines qui ont un pouvoir un peu détergent. Elle va avoir des mucilages qui vont avoir un pouvoir de rétention ou de relâche de l'eau. Elle peut avoir aussi de l'huile essentielle et des tannins. Tout ça fait que, elle est très bien pour des recettes pour la peau et entre autres pour raffermir. On disait dans le temps que ça raffermissait la belle poitrine. Ça faisait une belle poitrine. Et puis, on peut l'utiliser en culinaire. Et comme je vous disais, elle a un petit goût un peu âcre mais qui est aussi assez doux et qui a un goût aussi un petit peu légèrement de mâche. On se retrouve ici sur une autre œuvre d'art qui est autour de la chartreuse de Mélan. C'est banc public. Tout ça pour vous dire que la petite pâquerette, c'est une très jolie fleur qui est vraiment synonyme de printemps. qui est plein de couleurs et qui égaye vraiment les salades, les plats, plein de choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ce qui est important en cuisine des plantes, c'est de faire des plats jolis pour que ça donne envie de manger. Et moi, je vous dis, on se retrouve très vite sur le site Vivre en Haute-Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada